... Je suis en reconversion professionnelle au campus Montravel, en CAP, métier de l'agriculture. Dans ce cadre-là, on a été amené à travailler sur le végétal local. Je suis à Montravel après une prise de conscience où j'avais eu un grand besoin de reprendre ma responsabilité vis-à-vis du vivant. On a participé notamment à la caillette de fruits. Nous sommes allés faire de la récolte sauvage où nous avons récolté des graines d'églantier, de troène, plusieurs variétés. J'ai participé à l'extraction de ces graines, à la stratification et puis aussi la plantation. J'ai pu appréhender de manière beaucoup plus précise l'importance du végétal et notamment du végétal local. Les gens sont de plus en plus sensibles à la biodiversité, à prendre soin de la vie de manière générale. C'est vrai que c'est l'abri des oiseaux, c'est un abri essentiel pour maintenir l'équilibre d'un bon écosystème. Ce végétal a co-évolué avec son environnement. Aujourd'hui, en période de changement climatique, cela induit qu'il est beaucoup plus apte à accepter le stress du climat. Mon projet agricole est une agriculture naturelle et durable avec une démarche agroécologique, agroforesterie et une démarche permaculturelle dans le long terme. On est élèves en BTS production horticole à Montravel et pendant notre formation, on va apprendre le végétal local. Nous savons qu'il s'agit de la production de végétaux de notre territoire mais nous aimerions savoir réellement en quoi ça consiste et pourquoi on s'intéresse à produire ces végétaux. Est-ce qu'on peut produire tous les végétaux qu'on trouve à l'état naturel ? Comment sont-ils produits ? Comment ils sont utilisés ? Dans quelles conditions ? Nous, c'est ce qu'on va aussi découvrir cette année. Donc, on va apprendre à reconnaître les espèces sauvages, à collecter les graines et ensuite à conduire les cultures et puis les utiliser. Quand on parle de végétal local, on parle de végétaux sauvages indigènes, c'est-à-dire qu'ils poussent naturellement sur une région donnée. La marque végétale locale, c'est une marque qui va encadrer le fait que les graines, au départ, viennent de la nature et de la région donnée. Donc ici, le massif central. Le conservatoire botanique du massif central encadre un peu la filière sur sa région et au niveau national, tous les conservatoires botaniques également accompagnent la filière sur leurs territoires respectifs. Je suis enseignante au lycée Georges-Sandre, à Y-Saint-Jeau. Et depuis quatre ans, j'ai une mission particulière autour du végétal local et son usage dans les espaces verts, notamment de moyenne montagne. Et dans ce cadre-là, je travaille en effet avec le conservatoire botanique et aussi le lycée de Montravel pour essayer de promouvoir ce végétal au sein de nos territoires et de l'installer pour apporter plus de biodiversité. Quand on parle également d'espèces sauvages, ce sont des espèces sur un territoire qui sont là depuis suffisamment longtemps finalement pour qu'on les considère intégrées dans notre flore locale. Donc c'est à distinguer des espèces qu'on a pu cultiver et qui se sont soit échappées de jardins, soit par exemple des espèces exotiques envahissantes qui se sont échappées de leur niche écologique et qui ont empli d'autres niches écologiques finalement. On va exclure toutes les espèces qui ont été sélectionnées par l'homme, soit pour des intérêts ornementaux, soit pour des intérêts alimentaires. Dans des milieux naturels, donc qui seront non artificialisés finalement, qui vont pouvoir nous garantir que l'espèce est bien sauvage et à pousser spontanément. La biodiversité, c'est un peu un thème transversal dans mon enseignement entre les modules généraux de biologie, écologie et également les modules professionnels. Donc j'enseigne auprès de jeunes qui seront des futurs intervenants dans le monde du paysage et à ce titre, les programmes aujourd'hui intègrent de plus en plus la connaissance du végétal, une connaissance un peu plus approfondie puisqu'ils doivent un peu être familiarisés avec la flore spontanée, mais aussi la faune, des espaces sur lesquels ils sont amenés à intervenir. A travers les chantiers qu'on leur propose, à travers les activités pratiques, on essaie de leur présenter donc ce végétal local, d'abord à savoir l'implanter, l'entretenir et ensuite la gestion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus de collectivités, mais également diverses entreprises du paysage mettent en place de la gestion différenciée des espaces verts. Alors c'est une gestion qui est plus durable et qui intègre du coup des techniques alternatives puisqu'aujourd'hui on n'utilise plus par exemple de produits phytosanitaires globalement. Donc il faut trouver des alternatives pour assurer un couvert au sol, pour limiter le développement des adventices et puis on essaie d'économiser les ressources. Que ce soit les ressources en eau par exemple, ou aussi les ressources en personnel, en fait la main-d'œuvre. Donc à travers l'utilisation du végétal local, on apporte plus de rusticité, on a des végétaux plus adaptés au sol et au climat. Alors en moyenne montagne, en effet la rusticité est importante, mais sous nos climats du sud du massif central, on a des étés qui sont relativement chauds et secs et il nous faut aussi une certaine résilience. Et donc ces végétaux locaux nous apportent ou répondent en fait à ces nouveaux enjeux en lien avec le dérèglement climatique. On travaille aussi bien dans l'établissement, on a pu mettre en place des espaces de démonstration, aussi bien pour nos élèves que pour nos partenaires, par exemple les maîtres de stage qui viennent en visite dans l'établissement ou tout simplement des partenaires extérieurs, des collectivités. Donc ça c'est qu'on a ici un chantier en fait qui a été mis en place à l'initiative des élèves. C'est eux qui ont fait la conception, mais la plupart du temps, on leur apprend plutôt à gérer ce végétal et la difficulté c'est de le connaître. On n'est plus dans du végétal ornemental, pour eux souvent ils les identifient souvent ces végétaux un peu comme des mauvaises herbes, chose qu'il ne faut plus dire. C'est plutôt des plantes qui vont au contraire apporter beaucoup de services. Et on peut constater un petit peu plus loin qu'il y a des végétaux qui notamment par exemple servent beaucoup de plantes hautes à des papillons. Tout à l'heure il y avait des papillons qui voltaient, on a beaucoup d'abeilles là-bas aussi donc en fait c'est tout l'intérêt de ce végétal qui répond aussi à des demandes du citoyen qui veut plus de naturalité à l'intérieur par exemple des villes. Et aussi on veut réintégrer, on veut préserver ou restaurer certains espaces un peu naturels soit en périurbain, soit en milieu plus urbain, voire rural. Alors aujourd'hui les enjeux qui sont derrière le végétal local, il y en a de nombreux, enfin ils sont de nombreux types donc on a surtout l'enjeu écologique finalement donc pour répondre à tous les besoins de renaturation au lieu de laisser peut-être des espèces exotiques envahissantes prendre le dessus sur des espaces qui ont été remaniés. L'intérêt de mettre du végétal local ça va être de très vite apporter une couverture végétale qui est donc locale et d'empêcher les espèces exotiques envahissantes de s'installer. Donc ça c'est un des enjeux. Après on va avoir tout ce qui va être intégration paysagère et intégration écologique. Donc réintroduire des espèces locales finalement va nous permettre de conserver les écotypes locaux, les espèces locales. Donc on aura moins de risques d'hybridation finalement entre des espèces qui vont provenir de sélections horticoles et des espèces locales par exemple. Après il y a un enjeu au niveau économique donc ça favorise aussi l'économie locale finalement. Et ce sont des végétaux qui vont pouvoir les utiliser dans différents contextes. Donc là je parlais de la renaturation donc on peut aussi parler de restauration écologique. Donc comment restaurer des espaces en pleine nature qui sont abîmés et pour qu'ils retrouvent en fait leur état initial finalement. Donc ça le végétal local est un outil pour restaurer les écosystèmes. Et ensuite on va aussi avoir le côté aménagement paysager, des aménagements paysagers écologiques. Donc comment intégrer la flore sauvage à des aménagements qui intègrent aussi de la flore cultivée. Et on va avoir aussi tout ce qui est agroécologie. Donc avec les haies par exemple, remettre des haies avec des arbres et arbustes d'origine locale va nous permettre de recréer des corridors écologiques quand ils ont été déstructurés ou de les renforcer. Ces végétaux locaux offrent une palette très très diversifiée. Donc de couleurs, de textures des feuilles, de hauteur, du feuillage, de couleurs de floraison. Je crois que je l'ai déjà dit. Et ça permet en fait de pouvoir imaginer des nouvelles conceptions, des éco-conceptions plus originales et aussi uniques puisqu'en fait on utilise les végétaux pris dans le paysage local. Donc en fait c'est unique à chaque endroit où on va implanter la palette. On va sélectionner que quelques végétaux qui seront spécifiquement adaptés au lieu que l'on désire aménager. Le végétal local n'exclut pas du coup d'autres types de plantations. Donc notamment en ville, on peut se poser la question en effet avec les îlots de chaleur et sur des villes qui sont très exposées, d'intégrer certaines espèces méditerranéennes qui ne poseraient pas de problème avec la flore locale, pourraient tout à fait s'intégrer dans des aménagements. Mais nous ce qu'on va plutôt conseiller, ça va être d'aller chercher dans la flore locale des espèces qui viennent par exemple de milieux très secs ou très contraints par les éléments, par le peu d'eau etc. Et là on va avoir des espèces qui sont finalement adaptées à des conditions très difficiles et qui pourront s'intégrer très bien à des sites aussi aujourd'hui très chauds et secs finalement. Donc on conduit ces chantiers de végétalisation avec des collectivités locales comme Saint-Georges d'Orac, Saint-Juain-Chapteuil, La Chapelle d'Orec. On a pu implanter du végétal local en association ou pas avec de la plante horticole parce qu'il n'est pas question d'éliminer le végétal horticole de nos espaces verts. Mais on a aussi engagé un travail d'expérimentation avec le Conservatoire botanique du Massif Central sur les espèces prairiales. Et on a mis à disposition donc la parcelle d'expérimentation de notre établissement pour mettre en place des placettes de tests sur des espèces de prairies et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut produire ou faire une pré-multiplication de plants pour produire de la graine. Alors ici on conduit une expérimentation sur les semences prairiales en partenariat avec le lycée agricole dit Saint-Georges. On est parti du constat en fait qu'il y avait beaucoup de demandes de semences de prairies sur le territoire notamment de la part des agriculteurs qui ont beaucoup de dégâts sur leur prairie naturelle. Et il y a de la demande en fait en semences qui soient adaptées notamment parce qu'en contexte de moyenne montagne toutes les semences sont pas forcément adaptées. Et également des semences qui rentrent en fait en cohérence avec le patrimoine local en fait. Et de même alors on est parti d'un autre constat c'est qu'il y avait très peu de semences de prairies sur le marché en végétal local. Et ces semences là en fait ont été jusque là protégées par la réglementation. Et aujourd'hui la réglementation est en train d'évoluer. Et on va vers une facilitation en fait de la commercialisation d'espèces de prairies en mélange certifiée par la marque végétale locale. Donc les semenciers actuellement produisent très peu de semences de prairies. Et l'idée donc de ce partenariat avec le lycée agricole dit Saint-Georges c'est de tester la mise en culture de ces espèces. Alors déjà pour le côté pédagogique pour montrer un peu aux étudiants ce qu'est le végétal local. Et également pour aider la filière en fait à savoir un peu comment ces espèces se conduisent en culture. A quel moment il faut récolter les espèces. Comment récolter et comment les cultiver de manière générale. Donc on est parti de l'idée de tester les espèces en mono-spécifique. Donc c'est à dire par bande avec une seule espèce par bande. Et avec deux modes de culture donc le semi-direct et la plantation de mini-mottes. Donc on est passé aussi par un partenariat avec le lycée agricole de Montravel pour la mise en culture de mini-mottes de ces espèces qu'on a implanté au printemps. Donc les jeunes ont réalisé le semi sur ces bandes au printemps et la plantation des plants. Donc l'idée de ces expérimentations c'est de savoir s'il vaut mieux passer par un semi-direct ou la plantation de mini-mottes pour produire ces espèces-là à plus grande échelle. Tous ces espaces, tous ces échanges avec les partenaires extérieurs c'est très important parce que du coup ça permet de conforter un petit peu nos élèves, nos apprenants. Dans l'idée qu'il faut aller vers de nouvelles approches des espaces verts. ou des espaces verts ou alors des espaces aussi de la gestion de l'espace agricole. Donc c'est quand même des supports pédagogiques qui restent indispensables. Et puis voilà on s'y retrouve aussi dans notre cadre de vie puisqu'on apporte du fleurissement aussi à nos élèves. Il y a un an et demi on a planté donc 500 mètres linéaires de haies. Dans cette haie on retrouve des espèces indigènes d'arbres que l'on retrouve autour de la parcelle. Donc 3N, canouillets sanguins, pommiers et poiriers communs. Ces 500 mètres de haies ont été plantées avec les élèves de Moravelle, du lycée horticoles de Moravelle. On a installé cette haie afin de limiter principalement les vents du nord qui est très dominant ici. Elle nous amène aussi beaucoup de biodiversité ce qui permet de réguler les populations d'insectes nuisibles aux cultures. Elle a aussi un rôle important dans la gestion de l'eau, elle évite le ruissellement trop important. On a des terrains très en pente, enfin relativement en pente, qui sont très vite entraînés par la forte pluie donc on retient un peu plus le terrain comme ça. Donc grâce à la diversité des arbres installés dans la haie, on peut avoir des fleuraisons plus étalées sur l'année et des fructifications beaucoup plus étalées aussi. Ce qui permet aux pollinisateurs et aux oiseaux entre autres de pouvoir se nourrir tout le long de l'année quasiment. En attendant que la haie en contrebas de la parcelle se développe et puisse atteindre une hauteur suffisante pour jouer son rôle de brise-vent, on a installé une seconde haie qui est entre deux zones de culture, qui est constituée de quatre espèces qui peuvent être ocp. Donc si elle est amenée à être trop grande ou trop développée et qu'elle fasse de l'ombrage aux cultures, on peut la rabattre et elle repartira l'année sûre. Je suis paysagiste, concepteur. Depuis 2015, j'ai commencé à cueillir et à cultiver des graines locales. Notre pépinière Osmi est installée depuis 2018, ici à Saint-Julien-Mollin-Mollette, au centre agroécologique La Rivoire. Et donc voilà, on a une gamme de plantes locales, herbacées, depuis deux ans aussi des arbustes et des arbres. Et une autre gamme, un peu plus sur les plantes comestibles, une question de résilience alimentaire. Des plantes locales, en fait, on est venu pour plusieurs raisons à produire. Pour les conceptions qu'on fait, on ne trouvait pas des plantes en France et donc on s'est mis à cueillir, à produire nous-mêmes. Pour plusieurs raisons, c'est des plantes qui ont une résilience vis-à-vis à des aléas climatiques, qui n'ont pas subi une sélection horticole. C'est des plantes qui ont leur place dans ce rouage fin de pollinisateurs, d'insectes, qui sont originaires du territoire, donc qui ont une valeur, un intérêt plus important pour toute cette protection et maintien de la biodiversité et des pollinisateurs. Et en plus, c'est des plantes qui sont très belles aussi. Et de faire ce lien entre les jardins, les espaces publics et tout l'espace naturel autour nous semble important. Et depuis 2019, on a aussi adhéré à la marque Végétal Local, qui garantit justement l'origine des graines, des plantes, qui garantit des pratiques saines qui préservent les stations de cueillettes et qui, pour nous, est aussi un soutien important de mise en réseau, mais aussi de visibilité vis-à-vis des collectivités territoriales. Pour la culture des plantes, nous, on parle de la graine. On va cueillir dans les milieux naturels. On a quelques plantes mères maintenant aussi installées en pépinière. Et comme la filière se structure, on est très contents qu'il y ait des producteurs de graines ou des cueilleurs qui se mettent en place, donc des maillons de la chaîne qui nous soutiennent aussi, même si la cueillette est très, très intéressante. On va toujours continuer, mais ça nous allège aussi de pouvoir acheter certaines graines locales. Et après, on les sème dans les terrines ou dans les plaques alveolées. Et comme ce sont des graines qui ne sont pas... Voilà, il n'y a pas de sélection. Ils sont des stratégies de levées très différentes. Certaines terrines, on les garde deux ans et on repique au fur et à mesure, parce que les graines lèvent au fur et à mesure. Donc on les repique après dans les godets. Nous, on cultive sur des godets de huit ou de neuf. Là, on est sous serre. Là, c'est vraiment juste pour avoir un peu un milieu protégé pour les semis ou pour les jeunes plants. Et après, nos plants restent dehors tout le long de l'année, été, hiver. On les nourrit très peu. On les stresse. On les conduit un peu à la dure, mais c'est comme un peu... Voilà, on les éduque à avoir une vie un peu compliquée, on va dire. Si vous avez des plantes qui sont trop nourries avec des solutions nutritives dans les serres et qui sont très grandes, et vous les plantez après dans des conditions normales, elles ont du mal à s'adapter. Donc on essaye déjà de les préparer un peu à leur vie dans les parterres, où ils ne vont pas avoir l'arrosage tous les jours, pas avoir les engrais tous les jours. Avec le végétal local, il y a toute la dynamique autour des collectivités territoriales, un peu des lieux, des centres environnementaux, qu'il n'y a qu'une publique, des maisons de parcs naturels régionales. Il y a aussi, on fait la conception pour des jardins et pour des communes aussi. Donc il y a aussi ce lien là, où on amène des plantes si les clients le souhaitent. Après, on fait au printemps et à l'automne, on fait des foires aux plantes, donc justement pour pouvoir aussi être en contact avec plus des clients particuliers. Où il y a un échange intéressant et on voit l'évolution des dernières années. Au début, il y a 5, 6, 7 ans, ça questionnait encore plus. Là, l'intérêt, pourquoi on fait ces plantes-là, de plus en plus les gens le comprennent et le voient eux-mêmes aussi. Pour les massifs avec des végétaux locaux, là ça fait maintenant plusieurs années, on commence à avoir une bonne expérience et un bon recul là-dessus. Et on voit qu'on peut avoir un gain de temps d'entretien considérable. Donc qui parle temps parle aussi argent. Un gain aussi par rapport à l'arrosage. Par contre, il faut changer des fois un peu le regard. Donc nous, avec ces massifs-là, on essaye d'intégrer la dynamique naturelle et d'accompagner un peu cette dynamique au lieu d'aller à l'encontre. Et ça demande un peu de connaître les plantes. Donc de savoir lesquelles il faut désherber et lesquelles il faut laisser. Donc avec les communes, souvent, ce qu'on fait, qui marche plutôt bien, c'est d'accompagner sur les deux premières années, d'accompagner les agents techniques sur l'entretien, de faire deux séances d'entretien par an ensemble, d'échanger lors de ces séances-là et de la rapporter en plus de contenu aussi. Une des premières étapes de la production de végétaux sauvages et locaux, c'est la récolte de fruits en milieu naturel. Donc on va récolter des fruits sur des espèces indigènes, c'est-à-dire des espèces qui sont naturellement présents sur notre territoire. Pour trouver un site de récolte, on va chercher de préférence des sites qui sont éloignés des zones urbanisées, pour éviter le risque de pollution génétique avec des variétés horticoles ou des espèces qui seraient importées d'autres régions. Ce sera priorité sur le frêne, le trouène, le trouène d'Europe, parce qu'on n'en a pas récolté jusque-là. On a des espèces qui sont très communes, qu'on va retrouver un peu de partout, comme le prunelier, l'aiglantier, on pourrait citer aussi l'aubépine. On a des espèces qu'on va retrouver plus en altitude, comme la lisier blanc, le sorbier des oiseaux. Et puis on a certaines espèces qui sont plus disséminées, comme le poirier et le pommier sauvage. Donc l'observation des espèces, elle peut se faire tout au long de l'année. Par exemple, la période de floraison est intéressante. On a au début du printemps le prunelier qui va fleurir avant l'apparition des feuilles, puis il va suivre le merisier qui va fleurir en même temps que le poirier, puis c'est le tour du pommier sauvage. Donc voilà un exemple pour observer des espèces qui peuvent être disséminées. Aujourd'hui, on est en train de cueillir des fruits sur de l'aubépine, des aiglantiers, des chênes, du frêne. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un site donné, on peut avoir une année une espèce qui va être très productive en fruits. Et puis l'année d'après, on n'aura aucun fruit sur cette même espèce. Donc ça implique de diversifier les sites de récolte, ça implique aussi de stocker une partie des graines, de faire de la conservation. On peut aussi s'appuyer sur un réseau de collecteurs professionnels de pépiniéristes pour finalement avoir derrière une gamme de végétaux, la gamme de végétaux souhaitée. Là, je suis en train de ramasser du proen. On peut le reconnaître avec ces petites boules noires, ce qui sont ces fruits. Alors là, je suis en train de cueillir des fruits sur de l'aubépine. Donc ça a des fruits rouges et ça pique. Lorsqu'on récolte, on va veiller à récolter des fruits sur un grand nombre d'individus pour avoir une diversité génétique. Cette diversité génétique, elle est importante parce que c'est ce qui va permettre aux espèces d'avoir plus de chances de faire face aux aléas climatiques, à des nouveaux ravageurs, à des maladies. C'est aussi important de préserver la ressource. Donc on va veiller à ce que le stock de graines puisse se renouveler sur un site donné. On ne va pas récolter plus de trois années de suite au même endroit. Donc on a une vraie traçabilité et ça aussi, c'est un élément important. On va séparer les graines des fruits. Donc lorsqu'on récolte des fruits, on a une fiche de collecte qui garantit que ça a été collecté en milieu naturel. Juste derrière, on a de l'églantier. Bon là, il n'est pas en fruits, mais on le reconnaît parce que ça ressemble un peu à un rosier. Il a des fruits oranges. De la récolte de graines jusqu'à la plantation de végétaux, on doit garantir que finalement, les fruits qui ont été récoltés en milieu naturel vont être plantés dans la même région d'origine. La région qui nous concerne, c'est la région massive centrale. Alors ici, on a du prunolier, donc ça a des fruits bleus, ça pique et ça me fait penser au Piracanta. Ça change de ce qu'on fait d'habitude de creuser, tailler des haies, des trucs comme ça, ça change beaucoup. Là, c'est plus calme et tout. Et puis, on doit regarder. On doit regarder ce qu'on ramasse. On ne ramasse pas n'importe quoi. Voilà. Les fruits, ils vont nous permettre de produire d'autres arbres et arbustes qui seront replantés par d'autres élèves. Sur le campus, on a mis en place une production végétale locale ligneux avec l'appui de Mission et Auvergne et du Conservatoire botanique en Haute-Loire. Et aujourd'hui, du coup, on va vous présenter un peu tout le travail qui est fait après cette récolte. Donc, l'extraction des fruits et des graines, la stratification des graines, le semi des graines, le repiquage et le repiquage en pleine terre. Voilà. Donc, là, on va montrer l'extraction des graines de merisier qui ont été récoltées cette semaine. Voilà. Obligatoirement, on est obligé d'extraire les graines de leur pulpe ou de leurs fruits pour activer la germination ou activer la stratification. Si on laisse dans le fruit, on risque pourriture, blocage de la germination. Donc, voilà. Donc, c'est un travail qui va être fait avec plusieurs outils, avec des tamis, avec pourquoi pas des couteaux, avec... Enfin, voilà. Il y a plein de méthodes pour stratifier. Et après la stratification, on vous montrera comment on sème en terrine ou pas si on a des bons taux de germination. Donc, ces merises, elles ont été récoltées en juin, il y a une semaine, là. C'est vraiment les dernières graines qu'on récolte en saison estivale. La plupart des récoltes et la plupart de l'extraction, elles se fait à l'automne. OK ? C'est vraiment des exceptions qu'on a là, qui se font à cette époque-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire avant d'extraire les graines ? Il faut déjà regarder la taille des graines qu'on veut extraire. Donc, là, c'est de la merise. On est sur des très grosses graines. Donc, facile, pas de problème. On les voit, on les verra tout le temps. Donc, aucun souci. Quand c'est de la petite graine, il faut vraiment faire attention. Vraiment bien regarder la grosseur pour bien choisir son tamis. Et bien regarder la forme de la graine. Parce que des fois, après, perdu dans les pulpes, on perd de vue les graines. Et du coup, il faut être sûr qu'elles soient là et donc pouvoir les repérer. Donc, maintenant, on va passer à la stratification. Deux méthodes. On peut faire sécher la graine avant pour la conserver. Ou non, on la met directement en stratification. Là, donc, on a lavé ses graines. On va les mettre directement en stratification. Stratifier, c'est quoi ? C'est lever de dormance une graine. Dans la nature, la stratification, elle se fait ou après le passage en hiver, ou après le gel, ou après le passage dans l'intestine d'un oiseau. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que la graine va pouvoir germer. Si la graine, elle ne subit rien, il ne se passera rien. Voilà. Donc, nous, on va essayer de recréer cette stratification. Donc, en les mettant au froid, au chaud. Bien sûr, là, on estime que le meilleur moyen, c'est de les mettre dans une sorte de terre, comme si elles étaient dans la nature. Donc, pour recréer cette sorte de terre, on va utiliser de la tourbe blonde avec du sable. Ce sable, il va avoir deux effets. Quand on va mélanger dans les sacs, quand on va mélanger les graines, il va un peu faire des rayures sur les graines. Déjà, il y en a par le tamis, mais il va encore en faire. Donc, il peut lever une certaine dormance. Et en plus, il va créer une aération dans ce support qu'on est en train de créer. 50-50, là, c'est sur les données qu'on a. Peut-être qu'en essayant d'autres choses, on se rendra compte qu'il vaut mieux mettre plus de sable, mieux mettre plus de thon. On verra. On va commencer à humidifier tout ça. On peut en mettre bien parce qu'on va mettre dans un sachet ce substrat. Bien sûr, d'habitude, on remplit à peu près de moitié le sac parce qu'on va mettre autant de graines, etc. Là, on a peu de graines, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de substrat, même si les graines sont grosses. Voilà. Et du coup, on va pouvoir incorporer nos graines. Voilà. Une fois qu'on a nos graines et notre substrat, bien sûr, il va falloir mélanger ça. Donc, on va mélanger dans le sac. Après, on va noter l'espèce qui est en stratification, la date de semis qu'on a prélevée sur l'autre étiquette, la date de stratification et qui l'a fait. Une fois qu'on a fait ça, et bien là, on va se référer à nos connaissances, aux connaissances qui sont au conservatoire, de se dire est-ce que je vais mettre en stratification froide ou en stratification chaude ? Chaque graine a un procédé différent pour bien germer. Il y en a qui vont avoir besoin de stratification froide pendant six mois, d'autres cinq, d'autres quatre. Il y en a qui vont avoir besoin de stratification chaude pour autant ou pas. Il y en a qui vont avoir besoin des deux. Donc, de ce fait-là, il faut se référer à ça et avoir du coup un frigo et une pièce relativement chaude. Quand on dit stratification chaude, c'est autour de 20 degrés. Voilà. Et là, ces graines-là, une fois stratifiées, on pourra les semer ou à l'automne ou au printemps prochain, suivant ce qu'elles ont besoin. Toutes les graines qui sont mises en stratification à l'automne, on les sème souvent au printemps. On les sème décalées parce que, du coup, elles ne germent pas toutes en même temps. Ce qui est très important à savoir, c'est que le taux de germination des graines est très, très, très relatif. C'est pour ça qu'on va montrer un semi-entérine. On ne peut pas semer en alvéole. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quel pourcentage de taux de germination on aura. Il peut avoir un très bon taux de germination. Ça se trouve, là, sur les 100 graines, il va y avoir 100 graines qui vont germer et il ne peut y avoir que 5 graines qui germent. Hyper aléatoire, on n'est pas encore assez technique pour se dire, voilà, là, on peut assurer qu'il y aura 90% de taux de germination. Donc, c'est très problématique pour une production. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en stratification beaucoup de graines pour être sûr d'avoir la production demandée ou les commandes. Le problème derrière, c'est que, imaginons que tout germe et qu'on avait prévu 50% de pertes, eh bien, on a 50% de surplus, il faut arriver à les vendre. Donc, là, on va passer au semi. Le semi, ça consiste en quoi ? Ça consiste à mettre les graines qui étaient en stratification sur un substrat pour qu'elles puissent vraiment finir la levée. Comment ça se passe ? Là, imaginons qu'on soit encore dans le frigo ou qu'on soit encore en stratification chaude. On va attendre qu'il y ait autour de 10% de graines qui germent dans le sac. Celles qui ont germé trop vite, les premières, on les repiquera dans une petite plaque ou quoi. Sinon, on attend qu'il y ait 10% qui germent. Pourquoi ? Parce que si on sème et qu'elles avaient encore besoin de froid, on va les rebloquer. Donc, imaginons qu'il y a 10% de graines qui germent là-dedans. On les a sortis du frigo ou de stratification chaude. On va passer au semi. Pourquoi on sème en terrine ? C'est une perte de temps souvent parce qu'il faut semer, enlever après les plants, les remettre en plaques alvéolées. C'est une perte de temps. Sauf qu'on est obligé de semer en terrine parce qu'on n'est pas sûr du taux de germination. Si on se met une graine par alvéol et que finalement, il n'y a que 10 graines qui sortent sur tout ça, on a perdu tout ce terreau. On a perdu du temps de main-d'oeuvre et tout ça. Donc, il vaut mieux tout semer et voir ce qui sort. Donc, comment ça se passe ? On prend du terreau de semi. Voilà. Et là, on ne s'embête pas. On remplit notre terrine à rabord. On passe ce petit outil qui permet de bien égaliser. Et là, on vient tasser son substrat. Pourquoi on le tasse ? Parce que si on arrose et qu'il n'est pas tassé, on va créer des trous dans le substrat et donc, on va créer des différences de profondeur dans notre semi. Surtout que là, le substrat est très sec. Donc, on peut se permettre de tasser. Là, on n'hésite pas à mettre beaucoup de graines. Voilà. Histoire de faire une couche homogène sur tout le substrat. On essaye de limiter le nombre de plaques de fait. Parce que plus on a de plaques, plus il y a de gestion, plus on prend de la place dans les serres. Donc, dans tous les cas, une terrine, c'est fait pour avoir un semi dense. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre trois dans la terrine. Sinon, autant semer en plaques alvéolées. On va créer une première couche en fait. Juste pour créer une couche sèche, pour pouvoir bien tasser et égaliser notre semi. Et après, on va créer la deuxième couche qu'on ne touchera pas jusqu'à l'arrosage d'un centimètre qu'on voulait tout à l'heure. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le tamis, ça permet de faire une couche homogène sur ta plaque. Une fois qu'on a fait ça, on égalise. Vu qu'on a créé notre couche tassée de graines, on ne peut pas, en égalisant, soulever des graines. Et là, on est sûr d'avoir un semi homogène, tassé. Voilà. Dernière étape, c'est de le mettre à l'arrosage. Sur des terrines comme ça, on va essayer d'arroser par capillarité. Donc, on ne va pas arroser comme ça, sinon on va éclater le semi. On va arroser par-dessous. Ça veut dire qu'on va faire tremper la plaque pour que l'eau remonte d'elle-même. J'ai un projet d'installation en pépinière végétale locale. Comme l'églantier qu'on a ramassé tout à l'heure. Je suis rapproché de Montravel parce que je cherchais un endroit où je pouvais me faire la main. Gagner un peu en expérience. Et il se trouvait qu'ici à Montravel, il développait justement un projet autour du végétal local. Sur le lycée, j'ai une double casquette. J'ai la casquette d'apprenant. Je suis en formation. J'ai repris une formation, donc bac de conduite de production horticole. Et j'ai aussi la casquette d'apprenti. Apprenti au sein de l'exploitation du lycée. Pour justement piloter ce projet de végétale locale. Avant de suivre cette idée du projet de pépinière végétale locale, j'étais moi-même dans la recherche en Écosse au sein de l'université de Glasgow. J'ai fait deux années dans la recherche par rapport à la qualité des sols, des pâturages écossais. C'est vraiment ça qui me plaît à Montravel, c'est pouvoir intégrer ces trois aspects. Recherche, recherche scientifique et de technique horticole. Ces aspects production, avec de nouvelles méthodes de production. et des méthodes qui sortent d'un partenariat avec les différentes structures qui sont sur ce projet. Et pour finir, l'aspect pédagogique qui est très important, puisque c'est en apprenant qu'on améliore ses pratiques et en améliorant ses pratiques. C'est comme ça qu'on peut changer notre paysage pour qu'il puisse ressembler à quelque chose qui est un peu plus adéquat, un peu plus résilient et adapté au climat d'aujourd'hui et au climat qui nous attend demain. Ici, on est sur la parcelle pleine terre de production. Là, en ce moment, il n'y a pas grand chose parce que du coup, tous les plants qui sont en production, ils sont encore en pépinière hors sol pour l'engraissement des plants avant d'être réimplantés en pleine terre avant la saison estivale. Là, ils vont bientôt être replantés. On est en condition très sèche, donc il faut obligatoirement irriguer. Voilà. Pendant tout le temps où il n'y a rien, donc du temps de l'arrachage en hiver et du temps de la plantation autour de mai-juin, on implante des engrais verts comme on peut voir ici avec la phacélie. Ces engrais verts qu'on n'irrique pas, ils se débrouillent tout seul. Ça permet vraiment d'améliorer les sols et d'avoir des sols vivants qui permettent justement une meilleure reprise des plants et une meilleure pousse des plants jusqu'à l'automne. Sachant que ces plants-là, on les plante en juin, on les arrache à l'automne. Donc ils ont une période de pousse très courte, donc il faut qu'ils soient en « bonne forme » pour pouvoir arriver à une qualité de plant voulue à l'automne. On va parler aussi beaucoup du végétal local quand on va parler des engrais verts justement, parce que la culture du végétal local et de la pépinière en général, on ne pense pas souvent à améliorer son sol. Et du coup là, on essaye d'axer ça avec le végétal local aussi. Donc voilà, on arrive vraiment à le placer dans beaucoup de choses et aussi du coup dans la pratique sur semis, plantation, stratification, tout ça. On va faire intervenir les apprentis, les apprenants, les élèves pour justement leur montrer déjà la globalité des pratiques de plantation et la plantation précisément sur du végétal local et de la pépinière. Là, on est vraiment sur une activité de pépinière ligneux avec un penchant biodiversité et végétal local. Le produit fini, c'est de la racine nue. Donc c'est de l'arbre vendu en racine nue, donc qui a été produit en pleine terre. On a eu un passage en conteneur, mais ces conteneurs sont réutilisés parce que c'est des plaques ou de la terrine ou des plaques alvéolées. Le but en fait, le végétal local, on est dans une démarche de biodiversité. Le but aussi, c'est de ramener de la pépinière pleine terre avec une vente en racine nue, ce qui va permettre des économies de plastique, des économies d'intrants, des économies de structure et une rusticité, une plus grande rusticité au niveau des plants. Voilà, et du coup, ça bien sûr, cet état d'esprit, ces vieilles pratiques qui sont remises un peu au goût du jour parce qu'on est face à des problématiques environnementales, sont bien sûr remises dans la pédagogie tout au long de l'année et tout au long des études des apprenants. La pépinière se trouve dans la ville de Verrières, dans le Cantal. Le terrain avait été choisi par la mission E, à la base, pour retrouver des conditions de culture adéquates à notre région. Et en plus de ça, ce qui concordait bien avec nous, parce que notre situation familiale, toute la famille habite à bord les Orgues ou à Champagnac, à quelques kilomètres seulement de la pépinière. En fait, au départ, ça n'a pas été vraiment compliqué parce qu'on n'avait pas beaucoup de plants et les plants étaient vendus avant qu'on attaque, donc le départ a été relativement simple. Après, on a augmenté la production en adéquation avec la demande et nos capacités aussi. Donc tout de suite, on a embrayé sur l'emploi de salariés et sur la mise en place de moyens pour effectivement augmenter la capacité de production de l'entreprise. Alors la demande, elle est relativement stable et en hausse. En hausse et stable par rapport au volume qu'on est capable de vendre. Voilà, alors là, on est sur deux années de plants de relance. Donc on va attendre de voir ce qu'il en sera par la suite, quels nouveaux plants ou quelles actions ils vont mettre en place pour continuer à planter de l'ail. Donc nous, nos clients principaux, c'est les associations de planteurs de haies, les fédérations de chasse. Maintenant, on voit apparaître les entreprises de paysages, les collectivités locales, mais ça reste encore marginal sur notre activité. Et bien alors, il y a, en sorte pour moi, il y a deux clients. Il y a les vieux clients, ceux qui sont là depuis le départ, avec lesquels on a une vraie relation de conseils, de suivi, etc. Et après, il y a les nouveaux clients qui, eux, arrivent souvent avec leurs demandes et on fait de la prestation de livraison. Et ils deviennent des clients fidèles au fur et à mesure du temps. C'est nous qui effectuons toutes les livraisons. Ça nous permet d'être flexibles, ça nous permet de répondre à la demande, ça nous permet surtout de faire ça en temps réel, j'ai envie de dire, et d'être au plus près de nos clients et de leurs réponses souhaitées. L'arrachage, c'est un des points clés pour la réussite de la plantation. C'est-à-dire qu'il faut arracher les plantes à un stade de maturation comme il faut. C'est-à-dire qu'il faut que les plants soient outés, que les feuilles aient commencé à tomber. Il faut aussi qu'il ait suffisamment plu pour que le terrain soit travaillable, mais pas trop pour qu'on puisse travailler dans le terrain en question. Les apprenants de Montravel effectuent des plantations d'arbres et d'arbustes sous forme de haies ou de bosquets sur un secteur de la carrière qui n'est plus exploité aujourd'hui. Les aménagements sont proposés en concertation avec les carrières du bassin Rhône-Alpin et France Nature Environnement. Ce projet permet aux futurs paysagistes de visualiser et de pratiquer des démarches de développement durable. On est sur un site local de production de matériaux destinés à la construction et aux aménagements extérieurs, avec le recyclage des déchets du BTP et des déchets miniers. À travers ce projet, les apprenants participent activement au réaménagement du site en faveur de la biodiversité, en utilisant des végétaux qui sont produits par l'établissement et par des pépiniéristes engagés dans la marque végétale locale. Je suis un brouet professionnel d'aménagement paysager. Aujourd'hui, on va faire une plantation avec tout son procédé. Je vais vous faire découvrir au fur et à mesure et vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai commencé tout à l'heure déjà à faire mon trou de formation. Donc là, je vais continuer un petit peu pour avoir la hauteur nécessaire pour que je puisse le recouvrir. Le but de notre association, c'est de sensibiliser les personnes à la biodiversité, à son importance et aussi comment la sauvegarder. On a beaucoup de corps de métier au sein de l'association. Ça va être des chargés faunes ou flores. On a aussi des éducateurs à l'environnement et le but, c'est vraiment d'apporter une connaissance sur les milieux et comment les préserver. On fait aussi un grand travail avec les enfants pour les sensibiliser au sein des écoles avec beaucoup d'ateliers sur beaucoup de sujets différents. Et ici, on intervient sur le terril Saint-Pierre de l'Éric-à-Marie depuis plusieurs années. Le début, ça a été une demande du carrier pour faire un suivi sur les espèces exotiques envahessantes qu'il y a sur le site, comme la renouée du Japon notamment. Il y a eu un suivi durant plusieurs années et ça a abouti par la renaturation d'une partie du terril qui n'est plus utilisée. C'est un travail avec le lycée Montravel pour planter chaque année sur des zones définies des végétaux locaux, du label végétal local. Et en fait, chaque année, il y a des étudiants qui viennent planter sur le terril des arbustes en racines nues de préférence. Il y a un suivi par les botanistes de notre association pour voir le taux de reprise afin de comprendre comment les végétaux reprennent. On est sur un site particulier. Le terril n'est pas un sol propice aux plantations normalement. C'est pour ça qu'on essaye chaque année de voir ce qui a pris ou pas pour pouvoir proposer chaque année des végétaux de mieux en mieux adaptés au site. On devrait avoir un trou assez simple à effectuer. La plantation est petite. Le tout, c'est de pouvoir au moins la récupérer et de la recouvrir au moins jusqu'ici, jusqu'au collet, ça s'appelle. Les racines sont en dessous. On va les poser à l'intérieur. Ensuite, effectué à l'intérieur, on va recouvrir de terre. Sur le site, on a notamment retrouvé une espèce floristique rare et protégée qui s'appelle le sissambre très élevé. C'est intéressant de voir que sur un milieu hostile à la végétation, on a quand même des choses qui vont s'installer. On a aussi les animaux qui repeuplent gentiment les espaces qui ne sont plus utilisés par le carrier. Et après, il y a quand même la flore pionnière qui vient en fait recoloniser naturellement le terril, comme par exemple, on a des massifs de bouleaux. Tout est bien structuré, bien y tassé. Une fois tassé, on recouvre un petit peu plus en hauteur sur les côtés. On va essayer de lui faire tout autour une petite berge pour que l'eau puisse stagner, mais qu'elle ne se déverse pas sur le reste des autres plantations, pour qu'elle puisse être hydratée pendant un certain temps. Donc pour l'instant, elle devrait bien se tenir. On a la chance aujourd'hui, en plus, on est du soleil. On ira l'arroser tout à l'heure, quand on mettra un peu plus de nutriments. Et la plantation devrait se faire. En plantes pionnières aussi, malheureusement, sur le terril, il y a les espèces exotiques envahissantes. Ici, on a des problèmes de renouées et de sénéçons du Cap, qui sont des plantes invasives très communes. On a aussi des problèmes de datura stramoine cette année, mais la population a explosé avec la sécheresse qu'on a eue pendant l'été. L'un des buts de FNE, ça a été de suivre toutes ces plantes et essayer de les contenir. On a une bonne nouvelle vis-à-vis de la renouée qui recule un peu chaque année grâce au suivi du carrier et à son action sur la renouée. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On va apporter pour chaque arbuste 3 à 5 litres d'eau pour ce végétal. Cette cuvette va nous servir du coup à arroser notre végétal, ce qui va au fur et à mesure nous apporter un plombage pour que l'eau apporte un compactage sur les racines et la terre. On fait nos commandes auprès de Pépiniéris qui produisent du végétal local dans notre département. Et ce qui est bien, c'est qu'ils viennent nous aider à aussi choisir les végétaux qu'on va installer, parce que le terril est un milieu difficile et ils sont aussi de bons conseils pour nous accompagner. Alors voici le paillage, le copeau de bois à broyer. Ce qui va nous permettre, pour notre arbuste, de limiter l'érosion de la terre. Ce qui va aussi nous apporter du coup à garder l'humidité tout autour celui-ci et au final, d'éviter la pousse d'Adventis. Et on va mettre une épaisseur de 10 cm. Le développement de la marque végétale locale depuis 2014, la création de la marque, se passe plutôt bien. C'est-à-dire que dès le début, les acteurs agroforestiers comme nous, on s'est tout de suite intéressés à cette question de diversité génétique, d'adaptation de nos plantations au climat et au terroir de chaque endroit où on plante. Donc naturellement, on a été intéressés par cette marque et avoir envie de travailler ensuite avec un réseau de professionnels sur ce sujet-là. Donc globalement, c'est une marque qui se développe vite et bien et qui nous permet, je pense, deux choses. D'une part, de vraiment faire des haies résilientes face au changement climatique de bonne qualité par rapport à la biodiversité. C'est important, ces deux aspects-là, parce qu'on travaille sur les espaces agricoles. Et dans les espaces agricoles, on veut avoir des corridors écologiques de qualité, mais également avoir des haies qui vont s'inscrire dans le temps pour 50, 100 ans, 200 ans. Donc on doit faire des choses proprement comme il faut dès le début. Le deuxième point très positif du développement de la marque végétale locale, c'est d'avoir pu redécouvrir la filière, donc les métiers, et notamment le métier de récolteur de graines qui avait quasiment disparu en France. Et puis ensuite, surtout le métier du pépiniériste, donc du professionnel du végétal, qui est capable de nous donner des plants de belles qualités. Ça nous a permis de le redécouvrir, ça veut dire retourner dans les pépinières, échanger avec eux, et puis échanger sur les techniques, échanger sur la question de végétal local, sur son intérêt au niveau des filières. Et derrière, ça va nous permettre effectivement d'avoir des plants de qualité, et puis de relocaliser une activité, refaire du lien entre professionnels également. Et ça, pour nous, c'est aussi un vrai facteur d'enthousiasme sur cette question de végétal local. Sous-titrage ST' 501 ...